On se pose la question pourquoi on veut casser le lien qu'il y a entre l'auto-école et le candidat. Leur permettre de pouvoir présenter un examen quand ils veulent et non pas quand ils sont prêts risquerait effectivement d'augmenter le taux de mortalité sur les routes aussi. Il faut quand même penser qu'une voiture, ce n'est pas non plus anodin. Il faut quand même être sécuritaire, il faut avoir toutes les bases, il faut être mûr pour passer son examen. La vitesse, oui, on veut vite avoir son permis, mais si c'est pour aller après au fossé directement, il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus à la chose. Sachant que si on veut se rappeler un petit peu les chiffres, le taux de réussite dans les auto-écoles est de 60%. Donc en candidat libre, il est à peine de 30%. Donc c'est bien qu'il y a forcément un fossé et que nous, on sert justement pour les former dans le but de les sécuriser. On fait quand même partie d'une profession réglementée, donc avec le contrôle des enseignants, leur qualité, leur qualification, etc. Si ça devient national, du coup, il n'y aura plus aucun moyen de contrôler tout ça. Puisque moi, par exemple, si en étant sur Clermont-Ferrand, si je suis des formateurs, je leur dis d'aller faire des heures sur Paris, il n'y aura aucun moyen de contrôler déjà la qualité, les enseignants et surtout le nombre d'heures effectuées et comment elles sont effectuées. Nous, notre but, c'est de pouvoir, en fin de compte, donner un enseignement de qualité et pouvoir être contrôlé correctement et faire notre travail correctement de manière à assurer la sécurité routière. On estime que les mesures visent plus à vouloir tuer les auto-écoles de proximité, nous faire croire que sur Internet, c'est moins cher et plus facile, au détriment, en fin de compte, de la sécurité routière et de la qualité de l'enseignement.